... Renouant avec la paix, la stabilité et la reconstruction, le Burundi a connu depuis 2008 des retours massifs de rapatriés, ayant pris la roue de l'exil durant les violentes années de crise. Face à la situation urgente d'accueillir et de réintégrer plus de 500 000 expatriés de retour, sans terre ni référence, le gouvernement burundais, avec le soutien de la communauté internationale, a lancé un vaste programme de construction de VRI, villages ruraux intégrés. 80% des maisons ont été attribuées aux familles rapatriées et 20% aux familles vulnérables issues de la communauté d'accueil. C'était le souci d'une réintégration, d'une cohésion parce qu'on ne pouvait pas voir des gens de même catégorie groupés à un endroit alors que le village n'était pas en camp. Donc c'était pour que ces gens se réintègrent réellement. Les villages ruraux intégrés des provinces de Burouri, Makamba et Routana ont bénéficié, sur initiative du gouvernement, d'un programme d'appui et la viabilisation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre à travers une action conjointe des agences des Nations unies. Au niveau de la réforme des Nations unies, des indications claires ont été données aux agents des Nations unies pour travailler de façon coordonnée au niveau des pays. C'est sur cette base que les agences impliquées dans ce programme ont développé des synergies. Au niveau de l'Union européenne, on a souhaité appuyer la dynamisation de ces villages. Et donc pour ce faire, on a souhaité mobiliser l'expertise et les compétences des agences des Nations unies spécialisées en la matière, donc PNUD, UNICEF et FAO. Dans le cadre du programme Interagence, la FAO apporte son soutien à l'agriculture et l'élevage, l'UNICEF dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Et le PNUD, quant à lui, pour l'aide à la création de l'emploi et la cohésion sociale. L'accès à la terre au Burundi est un problème majeur. Les maisons au sein des VRI disposent d'un espace cultivable extrêmement limité. Comment est-ce que vous voulez faire vivre une famille de 6 personnes, 7 personnes, avec une superficie de 6 arts ? C'est très, très difficile. Et c'est la raison pour laquelle la FAO, avec le financement de l'Union européenne, a essayé de pallier cette situation. De manière à relancer les activités agricoles et combattre la malnutrition, la FAO a développé différentes stratégies. Des parcelles supplémentaires cultivables de 0,5 hectare ont été attribuées aux familles, à proximité ou au sein des VRI. Plus de 1 800 kg de semences maraîchères ainsi que des plants fruitiers ont été distribués et des pépinières plantées. Les bénéficiaires ont reçu du matériel nécessaire, du fumier, de l'engrais, et ont été encadrés par des associations locales, notamment dans l'utilisation rationnée de pesticides, afin d'augmenter la fertilité et la production dans les zones où les sols étaient dégradés. Ils sont venus ici pour expliquer aux bénéficiaires comment utiliser les pesticides. Si on ne pulverise pas, on peut avoir une perte de deux tiers de la récote. Une pratique encore peu connue a été introduite dans les parcelles de cases, les kitchen gardens, apportant une solution au manque d'espace cultivable. Par sa constitution en étage, le kitchen garden permet de planter une grande variété de cultures et offre ainsi une petite production maraîchère directement accessible pour la cuisine. Toujours dans l'objectif d'assurer des moyens d'existence et d'améliorer les revenus familiaux, la FAO a financé la distribution de bétail et de volaille. Six poules pondeuses, trois chèvres ont été attribuées par foyer et huit boucles de race améliorée pour de s'emménager. Ajoutés à cela les plants fruitiers, papayers, orangés, bananiers, certaines familles, toujours avec l'accompagnement des associations partenaires de la FAO, ont pu transformer l'espace autour de leur maison en petites fermes modèles. D'autres secteurs ont été encouragés telles la misciculture et l'apiculture. 200 ruches modernes et accessoires ont été mis à disposition pour la culture de miel. Et 11 associations ont été formées et dotées des kits de démarrage pour la culture de champignons. Ces activités peuvent s'avérer être très rentables. Au sein de chaque village rural intégré, un hangar a été construit. En plus de servir de lieu de stockage, ils serviront aussi de petites unités de transformation agricole. Les VRI étaient vraiment une bonne opportunité de ramener les gens, de leur assurer un toit, mais plus que cela, d'assurer la cohésion sociale, parce qu'ils vivent au sein des communautés d'accueil. Donc, travailler sur la cohésion de ces deux groupes, puisqu'il y a un groupe qui rentre, un autre qui se trouve déjà au pays, c'est vraiment un facteur primordial pour assurer le développement à long terme dans un pays qui sort de crise comme le Burundi. Ces activités les ont unies et les ont aidées à se développer en même temps. Cohésion sociale, amélioration des conditions de vie, encourager l'économie locale sont les points forts du programme d'aide au VRI, soutenu par le gouvernement du Burundi et financé par l'Union européenne. Certes, les défis restent énormes, mais l'action conjoint des agences des Nations unies a permis d'accompagner les différentes communautés afin que le développement au Burundi s'inscrive dans la durabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada